C'est dans un amphithéâtre plein à craquer que les universitaires, notamment les étudiants, enseignants et administrateurs, ont reçu ce mercredi 17 avril les experts du comité de pilotage du Dialogue intermaliens pour la paix et la réconciliation. Objectif, échanger sur le processus en cours, mais aussi recueillir leurs contributions. Tout développement qui n'a pas son fondement sur la recherche et l'enseignement supérieur est un développement voué à l'échec. Vous savez que le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, c'est un domaine fertile où se propagent, où se développent toutes les bonnes idées dans les domaines de politique de développement. Donc impliquer les professeurs, les enseignants-chercheurs et les étudiants, c'est une inclusivité qu'on cherche. Donc aucun Malier ne sera laissé au bord de cette affaire-là pour qu'on atteigne les objectifs à nous assigner, c'est-à-dire un Mali apaisé. Un pays, ça se construit avec des muscles, mais qu'un pays se construit aussi avec l'intellect. Et que l'apport attendu de l'université est vraiment capital. Il faut que les universitaires réfléchissent, participent à la réflexion et nous trouvent des chemins pour la paix, la réconciliation et surtout le chemin pour le développement. Bâti sur plusieurs thématiques définies par les comités de pilotage, les échanges avec les universitaires portent sur cinq grandes questions majeures. Vous avez les questions politiques et institutionnelles, vous avez les questions économiques et de développement durable, vous avez la géopolitique, etc. Il y a cinq thèmes. Bon, maintenant on va dire qu'il y a un sixième thème qui est autre. C'est-à-dire qu'on a pensé à tout, mais peut-être qu'on n'a pas pensé à certaines choses qui vont venir des débats. Et donc ces nouvelles questions vont se retrouver dans la partie autre et vont être traitées aussi comme les cinq autres questions qui sont en débat. Au-delà de cette première rencontre d'échange tenue sur la colline de Badalabougou, des autres sont prévus, respectivement à la cité universitaire de Kabbalah et à l'université de Ségou.